et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur transport fever on va continuer de faire grandir paris la dernière fois on a prévu deux chaînes de transport pour paris et une pour brest ici donc la nourriture et du fuel domestique pour pour paris donc voilà donc là ça grandit plutôt pas mal et on a 56% nourriture 61% en fuel ça avance tranquillement alors aujourd'hui on va faire ce que j'ai dit la dernière fois on va créer quelques lignes de bus les lignes de bus qui vont nous permettre de relier des villes et commencer à transporter un petit peu des passagers donc on va aller je pense qu'on va se faire une ligne rince paris roi pour l'instant ça devrait nous suffire ce genre de bus j'ai pas besoin de train je pense pour ça et pour ça de toute façon j'ai pas les moyens de m'acheter un train en soi bon allez c'est parti on va faire ça alors faut juste que je me remette l'emplacement d'accord donc en plus faut vraiment que je prenne cette route là pour paris donc ça ça pose pas trop de problèmes on va faire demi tour par là revenir et à reims bah à reims c'est petit pour le moment on va se placer les arrêts en fait à reims il me faut un seul arrêt ça couvre quasiment tout actuellement un arrêt ici me suffit ça couvre tout paris il va falloir remplacer deux est ce que je jusque dans la zone industrielle ouais ça pourrait peut-être valoir le coup on va refaire une route ici là après donc on aurait cet arrêt là ici tac et après ça on va aller jusqu'à rouen on voit qu'il couvre la plus grande partie et au retour on va également donc mettre les arrêts en face je vais replacer un autre que j'ai pas forcément envie que ce soit les les mêmes arrêts que que ce qu'on a fait pour les livraisons j'ai pas envie que ça gêne trop en fait alors du coup on va pouvoir créer une ligne donc on a dit un reims paris roi ça ça va être du bus c'est à partir donc d'ici claque et retour donc on va s'arrêter à nouveau ces arrêts là et on retourne jusque là ok alors cette ligne là est mise en place dépôt je vais prendre celui-là même s'il est un petit peu loin pour l'instant c'est pas très grave en soit on va acheter une dizaine de malposte ah j'ai passé l'argent ah oui il va falloir j'attende on va accélérer le jeu du coup c'est vrai que j'ai placé les arrêts les arrêts ça coûte peut-être un petit peu d'argent quand même il va falloir que j'attende de récupérer un petit peu d'argent du coup pour pouvoir ensuite placer des des bus enfin des bus des chariots sur cette sur cette voie ça c'est un petit peu un problème pour l'instant c'est que j'ai pas beaucoup beaucoup d'argent les bus c'est surtout pour pouvoir permettre de faire un petit peu de transport de passagers quand même et commencer à travailler un petit peu là dessus on attend de remonter à 300 mille à peu près voyons voir je suis en train d'essayer de regarder un peu les chaînes ce que je vais pouvoir commencer à faire plus tard sachant qu'il va falloir que j'emmène de tout à paris quand même vu que c'est quand même toujours la ville que je souhaite je vais souhaiter développer donc là il va falloir que j'emmène ici de quoi fabriquer des biens de consommation donc soit du plastique ou de l'acier ainsi que des planches j'ai une fabrique de planches ici j'ai une fabrique de plastique là en soi on n'est pas très très loin des planches par contre il me faut du bois ça je ne vais pas en avoir à proximité j'en ai là en soi c'est pas très très loin il suffirait de faire une route ici quasiment ça on passe là clac on amène le bois là qui revient ici qui revient pardon ici et là on a la première partie ensuite le plastique juste du pétrole ou des céréales pour faire du plastique des céréales j'ai du pétrole non j'ai fabriqué du pétrole des céréales j'en ai là des céréales qu'on emmène on emmène tout ça ici ensuite et ça nous permet de fabriquer ces ces biens de consommation et on doit pouvoir le faire encore en camion il n'y a que le bois qui va prendre beaucoup de temps est-ce que j'ai vraiment même besoin de casser la route alors j'ai le bois ici qui sera peut-être plus proche ouais peut-être plutôt prendre le bois à cet endroit là je suis en train de regarder un petit peu là vraiment du bois que j'emmène là que je fais repartir ici et limite je peux prendre les mêmes camions pour transporter les matériaux de consommation jusque là ça ça pourrait fonctionner pas mal et donc le plastique on l'a dit c'est un petit peu plus loin le plastique parce que l'acier je pourrais pas l'avoir l'acier j'ai pas de fabrique d'acier j'en ai là mais il faut d'autres choses que je n'ai pas encore alors on est remonté à 100 000 je suis en vitesse max donc je suis obligé d'attendre un petit peu là en fait au niveau de mes ines elles sont toutes rentables c'est pas trop un problème mais elles me rapportent pas non plus énormément d'argent pour l'instant les productions sont plutôt pas mal quand même cette ligne là il manque de camions encore elle est trop longue mais j'ai pas trop trop le choix en fait pour le moment on fait à peu près 94 000 à l'année parce que j'emprunterais pas 500k histoire de pouvoir mettre mes bus en service allez ok eux ils sont partis donc voilà donc pour me servir de bus il faut juste le temps qu'ils atteignent la zone ici mais ça va démarrer doucement et du coup je vais pouvoir commencer je pense que je vais me la faire cette chaîne ça a l'air d'être pas mal ça me plaît bien on va commencer à travailler dessus je vais placer un petit peu tout ce dont j'ai besoin et je peux la faire encore en camion je pense alors on a le bois ici qui va être transformé ici en planche et planche on va les emmener jusqu'à l'usine ici donc ça ça va être la ligne bois planche bien de consommation et j'ai dit par contre il va falloir je construise une route ça ça me coûtait un petit peu plus d'argent pour faire passer là pour faire couper les céréales ici non pardon mes céréales c'est pas là où est-ce que j'ai vu de la production céréalière pas trop loin ah j'ai fait une erreur ça n'en était pas zut mal vu sinon je reprends la production ici c'est pas très éloigné en faisant une route là là on va faire une route qui va venir ici avec un pont pour rejoindre l'autre côté on va essayer de gagner du temps parce qu'ici la production doit pouvoir encore monter je suppose je vais regarder si j'ai pas d'autres choses à proximité qui pourraient permettre d'utiliser une autre source non pas trop ok on va faire ça tac là on va rejoindre l'usine de qui va nous fabriquer le plastique hop là cette touche là clac et il faut qu'on refasse une route en plus alors la question que je me pose c'est est-ce que j'en livre un peu à Reims aussi ? non je vais faire Paris je pense que Reims va être absorbé par Paris à force comme la ville va grandir on va éviter de passer aussi à travers la ville hop voilà une autre nouvelle route ici là j'ai ça ok il n'y a plus qu'à faire les lignes je suis en train de réfléchir il y a une de planche c'est facile à voir est-ce que celle-là par contre je reprends j'avais passé par Paris et ils font une boucle en fait ça peut être une solution on va commencer par faire une de planche pour Paris on a dit camion paris alors à partir de la production ici aller là revenir ici j'ai oublié de regarder un truc c'est de l'offre commerciale les biens de consommation et l'offre commerciale c'est quel arrêt ? c'est celui-là on va commencer tranquillement par se mettre une dizaine de camions dessus allez ils sont partis sur leur planche et on a donc la deuxième ligne plastique donc à partir de là aller ici là je pense que tu vas t'arrêter là aussi comme ça voilà ils vont faire une boucle 9, 10 et voilà et par contre je n'ai plus d'argent pour l'instant plastique il va falloir attendre un petit peu évidemment qu'ils aient le temps de faire leur tour ah j'aurais pas dû prendre sur celui-là j'aurais dû prendre sur mon arrêt ici moi ah j'ai fait une erreur bon bah c'est pas grave ça va charger un petit peu maintenant enfin c'est déjà chargé ah j'ai fait une grosse erreur là on va perdre de l'argent bêtement alors que si j'avais fait sur ce dépôt là on serait allé plus vite bon on va laisser tourner un petit peu ok la production de bois est en train de se lancer on rajoutera des camions dessus au fur et à mesure le seul problème c'est que pour l'instant forcément c'est très lent ma ligne de bus elle rapporte un petit peu d'argent aussi donc ça c'est plutôt cool ils sont pleins par contre les bus donc je pense qu'il va me falloir des bus supplémentaires aussi après alors j'ai un nouveau train mais c'est vrai que pour l'instant je n'en ai pas eu besoin parce que je n'ai pas assez d'argent clairement pour avoir des trains allez là ils ont pris ils commencent à prendre des planches bon par contre il faudra sans doute leur faire faire un détour à un moment pour éviter Paris donc pour l'instant ça va la circulation il n'y a que nous qui roulons il n'y a pas encore de voiture tout ça mais on pourrait vite se retrouver avec des embouteillages ok j'ai plus d'argent par contre allez là dans Paris là ça commence à alors qu'il n'y a que moi il commence déjà à y avoir quelques camions qui tournent bon là je suis en train de perdre de l'argent même pas mal plutôt parce que j'ai trois lignes à Paris nourriture elle est en train de chuter là je suis en train de perdre de l'argent même pas mal une sacrée production alors peut-être que tout ça sera remplacé par des trains aussi plus tard il va falloir que je réfléchisse aussi où est-ce que je vais placer ma gare ma gare de Paris je pense que je vais la placer par là la gare voyageur ou alors au sud de Paris éventuellement il faut que j'aie la place pour mettre mes huit voies peut-être qu'au sud ce sera mieux en faisant une voie qui sort là quand j'aurai récupéré de l'argent je vais peut-être même la faire directement pour me bloquer l'accès et pour éviter qu'il y ait d'autres choses qui se prennent on va faire la gare par ici du coup et par là peut-être la gare de fret si on doit livrer des choses à Paris là ils sont plein de plans je suppose 4 voyez j'ai perdu tout ce temps là sur cette ligne là vu que là ils sont en train de seulement de passer l'endroit où il y avait le dépôt et puis j'aimerais bien qu'on commence à produire des biens de consommation on va réfléchir un peu est-ce qu'on peut commencer à préparer d'autres lignes pour une deuxième grosse ville peut-être dans le sud du côté de Marseille Montpellier tout ça il n'y a pas grand chose faisable facilement Lyon Grenoble peut-être un peu de plastique ok ça commence à partir dans ce sens là et là les planches commencent à arriver donc on va commencer à récupérer de l'argent sur les planches et du coup on a des planches qui commencent à sortir les planches ça va s'équilibrer assez vite voilà on est en positif sachant que les planches en repartant elles vont livrer ici pour pouvoir commencer à fabriquer des biens de consommation mais pour l'instant comme j'aurai pas de plastique sur le premier tour on va pas pouvoir en voir je crois que je vais reprendre encore 500k d'emprunt pour pouvoir rajouter le double de camion sur ces lignes là donc sur celle-ci on va en prendre 10 pour aller sur les planches et cette fois-ci je vais pas faire l'erreur je vais me mettre sur celui-là qui vont aller sur le plastique et je vais rajouter également 5 bus ok allez ça commence à livrer ici du coup on doit avoir un début de production de plastique donc on va avoir peut-être pas du plastique dans celui-là non dans celui-ci par contre on a 4 de plastique donc dès qu'il va arriver là on va pouvoir avoir la première production en fait de biens de consommation qui vont pouvoir être livrés à Paris allez on va voir les premières planches qui vont arriver là la Paris nourriture est un petit peu juste encore et la ligne de bus mais c'est parce que les bus sont que ici je pense et du coup ils ont pas encore intégré la ligne là ce sont des planches encore ok donc les premiers plastiques ils sont là alors une population de 290 ici je vais regarder un peu ce que ça donne du côté de Brest si ça grandit également ou pas on a une population de 50 on a une bonne arrivée en nourriture pour l'instant c'est cool ah ça y est on a les premières productions qui sortent et qui vont pouvoir être livrés donc sur Paris ah c'est dommage ah c'est dommage tu les prennes pas d'accord tu mets ça sur les planches toi ok ça y est on en met un petit peu sur l'autre aussi on commence déjà à avoir des véhicules qui sont prêts à être remplacés voilà on va voir les premières là qui vont partir 4 biens de consommation qui vont être prêtes à être livrés du coup à Paris on va voir les premières on commence déjà à avoir des véhicules qui commencent à être en fin de durée de vie je vais pas les changer pour l'instant on va attendre un petit peu oula c'est un petit peu le bazar là je sais pas si c'est quand ils sont à vide j'aurais peut-être pas du mettre les deux sur le même arrêt allez à nous repasser en dessous de zéro par contre ah ouh les planches ça ça fait mal c'est parce que les chiens ne sont pas encore bien lancées même si je pense qu'on va avoir des planches ici qui sont en cours de livraison donc ça va nous faire remonter surtout ça y est on commence à reprendre de l'autre côté bon les chaînes sont en train de se mettre en place gentiment on voit que eux là ils commencent à être abîmés en fait sauf que pour l'instant j'ai pas vraiment de véhicules pour les remplacer j'ai pas de nouveaux véhicules donc ça m'intéresse pas en fait c'est pour l'instant vous voyez on a toujours une seule catégorie sur chaque ah ils sont là les premiers bon alors en fait je vais séparer les arrêts parce que là ça va être trop compliqué sinon on perd du temps à cause de ça j'ai plus assez d'argent pour l'instant j'ai plus assez d'argent pour l'instant alors je perds beaucoup d'argent là bon j'ai les planches qui vont arriver là ça va commencer du coup à à redonner de l'argent et à remonter bon ça va remonter doucement voilà on passe en positif et surtout qu'ils vont embarquer plein de planches bien bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui la prochaine fois on va essayer de stabiliser un petit peu les finances remonter un petit peu puis après on va commencer à regarder un peu ce qu'on va pouvoir faire j'espère que ce deuxième épisode sur la série transportiveur vous aura plu on se retrouve dans quelques jours pour la suite d'ici là je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine